Sous-titrage Société Radio-Canada Tour du monde en 22 minutes. Essayez, ça ne sert à rien, mais c'est amusant, instructif et ça ne coûte pas cher. Et peut-être à force de tourner, de tourner, de tourner, vous deviendrez vous-même numérique. Aujourd'hui, il y a un cyberflash dédié à Jules Verne. The Dark Eye pour PC et pour Mac. La photo en numérique, ça vaut le coup de 6 mètres. Et une all-ease BC Quest for Tires sur Commodore 64. À l'aventure ! Réaliser un jeu tiré des nouvelles fantastiques de Edgar Allan Poe n'avait rien d'évident. Time Warner Interactive l'a fait avec The Dark Eye. Vous vous trouvez dans une vieille maison, au sein d'une famille, aux faciès caricaturaux, le tout en images de synthèse. Une main, que vous déplacez à la souris, vous permet de vous diriger dans cette immense bâtisse. Vous ouvrez les portes, montez les escaliers et utilisez les objets presque sans vous en rendre compte. Chaque action, chaque nouvelle découverte sont des informations que vous utiliserez plus tard. Ce mélange de jeux d'aventure et de films interactifs ne laissera pas indifférents les férues de littérature fantastique du 19e siècle. Les ambiances sonores et les décors produisent une atmosphère fidèle aux histoires extraordinaires d'Edgar Poe. Les jours passent, peuplés de rêves et de cauchemars, et sont autant de récits tristes ou effrayants. On vous racontera l'histoire de Bérenice, seule dans une pièce, au gré du temps et des saisons, avec comme compagnie ses objets. Ou celle où vous seriez la victime d'un sombre complot. Ici, l'aventure vaut surtout par la personnalité des personnages rencontrés. Le scénario fait appel aux pensées les plus noires et se recommande de la frénologie, science du comportement du 19e siècle dont Edgar Poe s'inspirait. La connaissance de l'oeuvre du maître sera d'un grand secours aux joueurs. Mais si vous n'avez jamais lu une nouvelle ou un roman de cet auteur, vous y découvrirez sans raison pour les lire, ne serait-ce que pour prolonger l'ambiance du jeu. Où est une 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 ? Elle passe beaucoup trop de temps avec votre frère. Ce CD fonctionne sur PC et sur Mac, la réalisation est aussi bonne sur les deux supports. Si vous voulez essayer quelque chose d'inhabituel, deux des paysans, n'hésitez pas. « The dark eye » est un soft étrange. Étonnant, non ? Ma grand-mère avait un petit astamatique et elle faisait plein de photos. Mais elle ne les rangeait jamais. Si elle avait connu la micro, je pourrais me voir toute petite. Oubliez les photos qui vieillissent dans des albums ou dans des boîtes à chaussures. Aujourd'hui, chacun peut s'adonner chez soi à la photo par la voie numérique. L'avantage du procédé, c'est que chacun peut retoucher sur son micro-ordinateur ses images, les stocker avant de les utiliser. Alors bien sûr, la première étape, c'est la prise de vue. Notamment grâce aux appareils photo-numériques. Ces appareils se branchent directement sur le micro-ordinateur. En effet, ils déchargent les images qu'ils ont momentanément stockées. Ils sont extrêmement légers, simples d'emploi, mais encore un petit peu chers. Surtout que le procédé, même s'il est rapide, pêche encore par sa qualité. Les clichés qui sortent de ces appareils photo-numériques sont de même nature que les images vidéo des caméscopes bon marché. Bref, pas terrible. Heureusement, il y a l'autre voie, l'acquisition. Vous continuez à faire vos photos avec votre bon vieil appareil. Vous faites développer et tirer vos pellicules comme d'habitude. Ensuite, il n'y a plus qu'à transformer ces images en données numériques avec un scanner. Alors c'est vrai, même si les premiers clics de scanner tombent aujourd'hui aux alentours de 2500 francs, tout le monde n'en a pas encore chez soi. Heureusement, il existe un moyen de se faire numériser ces photos qui, plus elles, ont une excellente définition. C'est le photo CD de Kodak. Vous amenez vos négatifs ou vos diapos au labo de votre quartier et on vous les rend numérisés sur un compact disque. Gros avantage pour le stockage, parce que les images numériques pèlent souvent plusieurs méga-octets. Alors plutôt que d'encombrer les disques durs, internes, externes ou amovibles, on peut aujourd'hui se constituer de vraies photothèques sur disques compacts. Car chaque photo CD peut contenir jusqu'à 100 images. Bon, les photos sont numérisées, donc dans le cas du photo CD, elles sont visualisables sur un écran de télévision, grâce à un lecteur particulier, mais aussi sur le micro-ordinateur. Dès lors, tout est permis, du nettoyage au filtrage, en passant par les effets les plus spéciaux et les montages les plus extravagants. De quoi restituer des fichiers quelconques, sans intérêt sur le papier, et qui auraient vieilli dans des boîtes à chauffer. Et maintenant, on les imprime ces photos ? Eh bien seulement si vous insistez. D'abord parce que votre petit imprimant de couleur risque de peiner pour restituer vos images numériques, mais aussi parce qu'au final, vous serez forcément déçu par le rendu et le peu de détails des images une fois imprimées. Non, décidément, tant que les labos photos de quartier ne proposeront pas l'impression à la demande sur de grosses imprimantes professionnelles de qualité photographique, les images sont bien mieux dans l'ordinateur, à leur état numérique. Pour quoi faire ? Eh bien des fonds d'écran ou encore des albums interactifs ou des projections automatiques, par exemple. Voir de jolies pages web ou des courriers électroniques illustrés. Et Cléo, tu en vois ma photo ? Merci Laurent, je vais la mettre dans mon album. La photo, ça conserve le passé. Mais en parlant de passé, il ne faut pas oublier par quoi on a commencé dans l'univers du jeu. Le Commodore 64, c'était l'ancêtre rondouillard de l'Amiga. Il y avait aussi ses fans qui se contentaient de huit couleurs pour aller visiter la préhistoire dans Bicyquest, où justement on avait une bicyclette primitive pour parcourir un monde digne d'une famille pierre à feu pour album de coloriage. Bon, quand on s'était ruiné pour acheter un lecteur de disquettes, on savait se contenter d'un multimédia de base. Et oui, tout ça, ça a donné Wipeout, plus tard, bien plus tard. Ah, c'est all this, elle me rend toute chose. Allez, je vous abandonne jusqu'à demain. Et puis non. Et puis si. En attendant, venez me voir sur le web de Canal+. Allez, déconnexion. Sous-titrage Société Radio-Canada